Francky est sapeur-pompier sur Bastère, son lieu de résidence. Stéphane, lui, est opérateur poste de contrôle sécurité sur Bémao. Il vit à Trois-Rivières. Ils ont 32 ans, sont licenciés au club APNESET et ont la passion de la chasse sous-marine. Pourtant, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. J'ai lancé un appel sur le forum du club APNESET affilié au CNRBT où je demandais la disponibilité d'un chasseur. Avec Francky, l'objectif, c'est d'essayer de faire deux, trois pites langoustes. Je connais une petite pierre là, espérons qu'elles sont là, et un beau poisson. Francky chasse occasionnellement depuis deux ans et pratique la compétition en APNESET, tandis que Stéphane chasse régulièrement depuis plus de dix ans. Mais l'important est qu'ils soient deux, question évidente de sécurité. Pour atteindre 10 mètres, voire 25 mètres, ils compensent le déséquilibre de pression entre le milieu extérieur et l'oreille interne. Au fond, la chasse prend tout son sens, notamment avec l'agachon. Une technique demandant une longue apnée, bras tendus, immobile et concentré, le chasseur observe et attend sa proie. Aujourd'hui, si les prises ne sont pas importantes, le plaisir d'avoir assouvi sa passion est bien réel. C'est une passion, mais que je prends avec beaucoup de rigueur, donc jamais seul. Le poisson n'était pas au rendez-vous, mais ça ne me démotive pas pour autant, parce que c'est ce qui fait le plaisir de la chasse, le fait qu'une fois on peut y aller, le poisson est là, et l'autre fois, voilà. C'est un sport, une très grande passion. La plupart du temps, la plupart des chasseurs ne sont pas tous des gros sportifs. Ils peuvent chasser dans 10 mètres d'eau, quand on descend dans des fonds assez conséquents. Il vaut mieux avoir une bonne préparation, voire des temps de récup, comme on appelle ça. Et puis, pour faire pour l'action de pêche, tout simplement pour pallier l'accident. Grâce à leur association, nos chasseurs ont tout de même ramené un tasard, un cola, une araignée, une angouste et une bourse. Pas de quoi pavoser, mais de quoi s'enrichir d'une nouvelle rencontre, promettant de nouvelles parties de chasse sous-marine, comme ces 4 heures passées en mer. Sous-titrage ST' 501